Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres. Vote d'une loi explicative pour faciliter la désignation des maires finit la pagaille dans les communes, titre le matinal, talons par-delà les réformes envers et contre tout et tous. Parakou Aboubakar Yahya doit dire merci à Talon ou abandonner son rêve. Trois schémas pour désigner désormais les maires l'intégralité des dix nouveaux articles du code électoral à lire dans le journal Le Matinal. L'indépendant politique et promotion du secteur agricole au Bénin, le défi historique de la relance de la filière palmier à Hul, relevé Talon et Dossoui réhabilite l'héritage du roi Guézo. Code électoral, voici l'intégralité des articles modifiés. Commune de Ouida, les conseillers plébiscitent Christian Ruechenou à la tête de la mairie. La nation a présent élection des exécutifs communaux le code électoral modifié pour plus d'efficacité. Renforcer la discipline de groupe au sein des partis, c'est-à-dire à la page 5 du journal. Les nouveaux maires prennent service dès ce jour, c'est dans le département du Koufou. Contentieux et des communales 2020, la Cour suprême casse les résultats de DASA 2 et d'Ikémo. Autre information à la une de la nation, assouplissement des mesures barrières contre le COVID-19, les nouvelles exigences de la vie en commun. Libération pour finir, adoption de la loi portant interprétation et complétant le code électoral, la discipline du groupe enfin imposée. Les nouvelles dispositions de la loi, une grande avancée politique sous talon. Comme annoncé hier à l'unanimité des députés présents ou représentés, la loi portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral, a été adoptée. Tenue effective des examens blancs du BEPC et du BAC hier, la ténacité du gouvernement a payé. Reprise des questions au gouvernement sur les plateformes digitales, les ministres, l'ADK, Yaï et Aurélie, soulaient face aux internautes de mai. Un tour sur le site d'information de First Contact Afrique. Béné, Véronique Toifodé, en bonne mère, vole au secours d'un enfant maltraité. Une vidéo circule depuis quelques heures sur la toile et dans cette vidéo, on y voit clairement un garçon de 6 ans maltraité par sa marâtre dans des conditions indescriptibles. Face à cet état de choses, Véronique Toifodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, n'est pas restée indifférente. Elle est allée à la rencontre de l'enfant pour lui porter assistance. Coronavirus, la représentante de l'OMS est demandée à partir de la Guinée équatoriale. Dans un procès verbal du ministère daté du 26 mai que l'AFP a pu consulter mardi dernier, on peut lire, le ministère des Affaires étrangères de la coopération de la Guinée équatoriale à l'honneur de demander au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique de mettre un terme aux fonctions du docteur Trifoni Mkourouziza et de veiller immédiatement à son départ de Malabu. Tourisme, l'Ouganda estime à 1,6 milliard de dollars les pertes à enregistrer dans le secteur. L'impact de la pandémie du coronavirus sur le tourisme en Ouganda est chiffré à plus d'un milliard de dollars selon le gouvernement. Et puis sport, le vibrant hommage de Paul Pogba à l'afro-américain George Floyd. Plusieurs voix s'élèvent depuis la mort de l'afro-américain George Floyd pour lui rendre hommage. C'est le cas par exemple de Paul Pogba qui a aussi rendu hommage à l'homme. La mort de George Floyd, l'afro-américain, a provoqué des vagues de protestations violentes. Aux Etats-Unis, de son côté, la star française de football Paul Pogba a jugé rendre un vibrant hommage à George Floyd. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com, sur Facebook, Youtube et Twitter. Retrouvez-nous sur FirstAfriqueTV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411 First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. C'est la fin de cette revue des titres. Merci de votre attention. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bonne suite de journée à notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada